Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est bien évidemment Sunijin qui vous parle bien sûr pour vous proposer le deuxième épisode de Maniac Mansion Deluxe, puisque c'est la version fait par des fans, pour des fans bien sûr Alors bien sûr on va vous proposer ça, vous allez voir que les graphismes sont beaucoup plus intéressants et d'ailleurs on va pas perdre de temps On va directement prendre les deux personnages que je vais prendre pour cet épisode Mickaël qui est un photographe et Wendy qui est donc une écrivain Allez on débute le jeu A noter d'ailleurs que si vous laissez le jeu dans la partie personnages, en fait vous avez Dave qui vous explique tranquillement un petit peu un côté un peu tutoriel Ce qui peut être assez sympathique Il est quand même plus agréable que la version PC de 1988 oui elle a été fait par lucas fan game que voyez un petit peu ceux qui ont fait là ont fait ce jeu pour connaître une chose c'est que ces gars là avait le nez creux ils ont fait vraiment ils ont pris le moteur graphique de deux taux tentacles pour réussir à l'utiliser franchement c'est fait avec une sacrée perfection alors ça il manque des choses mais il faut qu'ils sont un peu un père manière des imperfections mais cela de bien sûr ne dénature pas du tout le jeu en question allez voilà donc nous y voilà on dirait le vieux manoir donc là on retrouve bien sûr le discours ventre de temps ça c'est le discours que vous avez quand vous préputez c'est le même que dans la version dans l'ancienne version vous voyez un petit peu l'interface qualité différent on a donc 9 verres par rapport à 15 verbes on a également un inventaire qui va pouvoir s'ouvrir par exemple si je prends là on va faire tirer le paillasson on prend la clé regardez voilà c'est plus des c'est plus des mots ce sont des objets qu'on voit et ça c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa on peut également bien sûr faire le clic droit pour ouvrir et fermer ou regarder instantanément il ya aussi ça c'est vrai que vous avez pu le voir dans le premier épisode j'ai quand même pas mal galéré pour pouvoir faire sortir Edna bah là c'est beaucoup plus facile parce que la chose a été beaucoup mieux utilisé notez d'ailleurs que le jeu est peut-être un peu plus rapide voilà on prend on peut utiliser également les verbes alors je sais on peut le faire la version originale mais je m'en suis pas trop servi voilà je prends le pepsi j'avais pas besoin d'autre chose bien évidemment ce que je vais vous proposer là il ya beaucoup de choses que l'on a déjà fait dans le premier épisode si vous voulez savoir comme pourquoi je fais comme ça etc si vous voulez faire le système d'énigme que j'ai proposé pour ces sorties allez voir l'épisode 1 bien sûr commencez avec l'épisode 1 et faites ensuite l'épisode 2 alors petite différence je vais prendre essayer de prendre le révélateur et là je vais le casser vous de voir bien sûr à quoi va servir le révélateur en question allez on descend pour l'instant j'ai pas besoin des autres personnages ça va venir vous inquiétez pas mais pour le moment je n'ai pas vraiment besoin de cela on va prendre l'escalier et on va ouvrir cette porte et on va récupérer le dissolvant le pinceau et enfin les fruits en plastique on va ensuite rentrer dans la porte blindée mais ma chère j'espère que tu t'amais bien des heures sont comptées bientôt tu seras attaché à ma machine qui va aspirer ta jolie petite cervelle mais pas vous entendre c'est comme ça dame et ses amis pour une heure pour venir me tibé et c'est ce qu'elle croit ah 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 lol 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 mdr mdr au secours au secours voilà et on va se dépêcher parce que vous avez notre bon vieux head qui va débouler dans pas longtemps qu'on va lui donner on va utiliser les fruits en plastique voilà hopi mon plat préféré allez voilà donc on va faire ça on va ouvrir cette porte on va récupérer donc voilà donc là il arrive oh la la merde c'est fin donc là on va prendre la pièce attend un peu en même temps t'en profiter bah oui t'en profiter bah oui t'en profiter c'est juste à côté les choses sont un peu plus ra... bon pièce donc j'aurais pas besoin de sonner comme j'avais fait pour le premier épisode ça aussi c'est possible on peut faire comme ça 3 pièces je vais ouvrir cette porte alors utiliser voilà donc là il arrive et voilà donc il repart là je vais utiliser la machine costumatique je me sens plus fort maintenant et je vais récupérer un objet ici je récupérer cette éponge vous avez vu je ne l'ai pas utilisé pas prise dans le premier épisode je vais l'apprendre à quoi sert-elle à vous de voir à quoi ça peut servir michael je vais le laisser à l'extérieur je vois pas trop l'intérêt de le laisser ici et wendy je vais l'utiliser pour qu'elle se dirige je vais pousser cette gargouille dave doit descendre a priori je pense qu'il n'y a pas de problème là on a le hamster on a les bons c'est dommage d'ailleurs dans la version originelle la porte ont fermé vous savez si le lille est doué na sont déjà parti à partant je vais te faire un truc donc voilà on continue vous avez eu là une fin en question dans le premier épisode la raison je vais déjà expliquer donc là on va prendre le disque donc là vous pouvez parler d'ailleurs on l'a pas vu mais vous pouvez parler au personnage il vous explique la même chose qu'avec vous allez vous pouvez même regarder les objets tentacule hurlant ça bien sûr on aurait pu le faire avec rasor et ou sid vous avez pu le voir un petit peu en fait ce qui se serait passé c'est que au moment où je donne le fameux le fameux le fameux objet en question ce qui se serait passé c'est que en fait la tentacule verte nous aurait aidé et nous aurait donc libéré le passage pour nous aider c'est tout ça qui se serait passé rien de bien transcendant dans cette histoire là je vais récupérer la clé pour l'instant ça se passe plutôt bien il fait même plus vite que je pensais donc c'est plutôt bon si donc là je vais aller là-bas wendy je vais attend wendy on va faire un truc wendy je te donne le disque parce que tu vas travailler après donc voilà je vais ouvrir la grille qui est en dehors je vais tirer voilà ouvrir voilà et donc je vais me diriger alors attendez je vais prendre michael je vais aller lui mettre ici paquet devrait pas tarder à arriver donc je vais ici mais par exemple là on peut discuter avec wendy je peux dire on va parler à wendy les idées ce qu'on se trouve sondi elle doit être sûrement dans un labo secret et cette fameuse fois d'ailleurs où est le labo secret c'est bien le day of tentacles je vais mettre à wendy dehors au cas où parce que je vais avoir besoin de quoi que je laisse donc je vais utiliser ah voilà bah nickel ah oui wendy faut qu'elle aille se planquer voilà et voilà il tient la sonnette donc là il vous demande si c'est son paquet le paquet lui est arrivé lui-même puisque il est là mais on va pas enlever on va pas je prends l'étain on va prendre tout le paquet on va se mettre là dedans pour essayer de trouver je vous dis pas à quoi ça le c'est le donc en fait là si vous avez remarqué ici c'est en fait c'est là où se trouve le révélateur j'aurais pu utiliser dave mais je fais ça au petit à petit alors voilà ici c'est typiquement la différence entre la version originale et la version de l'axe ici là vous voyez en fait comme il n'a pas de paquet il n'y a personne autour de lui il pense qu'on lui fait une farce et d'ailleurs pour information en lui prenant ce paquet vous pouvez donc vous empêcher là vous pouvez jouer avec la sonnette autant que vous voulez ça il faut le savoir donc là regardez si vous avez ici c'est une piscine plein d'eau radioactif donc la piscine oui ça maintenant on le sait donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le même système que dans la version on va ouvrir la valve d'eau la musique quand même qui est un peu plus agréable le port du garage c'est pas utile pas besoin d'utiliser parce qu'en fait la porte du garage sert simplement à cette fameuse porte du garage vous connaissez déjà oh non la piscine est à nouveau ouverte vide vous savez alors on va prendre on va fermer et voilà le travail à fermer la valve toi wendy qui va continuer donc là on va allumer la lampe pas trop utile on voit très très bien même sans la sans cette fameuse lampe on le voit très très bien ça y'a pas de souci là dessus on va récupérer ah oui si là si il faut je fasse quelque chose avec en formation si vous mourez tous les objets que se trouvait dans la voyez vous avez fameuse discussion qui dit que papi 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 à papa agit si bizarrement depuis son projet secret qui se fait de soucis donc voyez quand même que aide semble se soucier quand même de la santé de son papa contrairement à aéna qui a l'air d'en a rien à foutre voilà on va pas prendre la tête je vais juste ouvrir ça pour récupérer ouvrir le corps il s'est fermé je vais utiliser un moment je l'ai prise à le con je l'ai pas prise bon c'est pas grave c'est pas grave je vais la récupérer façon là j'ai été con là ça me fait prendre un peu de temps alors que j'étais un peu bien optimisé en fait j'ai dû monter pas faire gaffe en fait la caisse trouve à droite mais pas attention le problème c'est que j'essaie bien d'optimiser la chose pour être pour permettre au jeu d'en fait de voilà on l'avait pas prise on va prendre la clé allez on a envoyé ce poster j'adore ses chansons allez au secours au secours on fait l'aller retour j'ai jamais été capturé par le docteur fred pour ma matière battagée alors pour l'information vous l'avez pas vu et dans le salon il y a une petite clé sur son chandelier à vous de trouver comment faire pour que je puisse ouvrir cette magnifique porte on va ouvrir la porte pour michael parce qu'il n'a pas besoin de rester dehors lui donc on va le on va se diriger vers lui toujours une histoire d'optimisation du temps bien sûr pour éviter alors c'est pas un speed run on peut préciser c'est juste que j'essaye surtout de d'optimiser de manière à pas me retrouver un petit peu en difficulté surtout que je dois envoyer quelque chose et qui doit revenir assez rapidement il y a des versions d'ailleurs où ça diffère un petit peu et quelques bugs bon après c'est assez étrange parce que c'est le même jeu mais avec des bugs différents espérons en tout cas que les choses alors où es-tu toi on va utiliser la clé jaune avec le coffre et d'ailleurs on va le voilà on va la donner les outils et on veut dire c'est une boîte à outils et on va donner la clé jaune à dave parce que dave on aura peut-être besoin d'ailleurs pour information si dave meurt dans le jeu et que vous avez vous avez dave qui meurt et que vous avez un que vous sauvez samedi en fait samedi est déprimé et fini par quelques petites codes très triste par rapport à tout ça c'est pas une très bonne fin il ya plusieurs fins vous l'avez pu voir même si le final est souvent lié à merci vous avez sauvé le monde on va prendre la lampe de poche donc michael toi michael je vais te donner l'éponge je fais les choses étape par étape d'ailleurs wendy tu vas venir avec moi tu n'as plus rien à faire ici c'est vrai qu'en général on fait surtout une fin alors que moi j'en fais deux ce qui peut expliquer pourquoi c'est un peu le bordel et que parfois on peut se promis voilà c'est tout cela je vais donner le vieux disque il ya le paquet lui il a ça donc très bien forcément je vais peut-être fumer des pistes à m'en rendre compte on va lui donner le hamster à michael au cas où ça se passerait pas bien mais je vais ouvrir la radio voilà je vais donner ça à samedi j'ai donné la radio à samedi ça et je vais donner la lampe de poche à wendy voilà wendy tu vas rester là de toute façon wendy tu vas monter j'ai besoin de toi pour autre chose on va donner le paquet à c'est pas que je vais faire un truc je vais rentrer à l'intérieur en fait si vous voulez on va utiliser les capacités de Sandy en fait ici vous avez un manuscrit le problème de ce manuscrit c'est que c'est une photographie mais c'est très mal écrit le truc c'est que ce manuscrit en fait il faudrait il faut l'améliorer parce que on va utiliser le même système qu'avec razor pour réussir à faire que bah razor puisse voilà se sentir enfin que puisse qu'une puisse se sentir bien et ça va être justement l'une des deux fins qui va être proposée durant cette partie on va ouvrir ici bon là le pepsi machin vous savez comment faire en fait ce qu'on va faire par contre j'ai jamais essayé je sais pas si ça marche vous utilisez le manuscrit avec la machine éclairée voilà et là vous regardez c'est super voilà mon dentier devrait pouvoir le lire donc voilà on va l'utiliser c'est pour ça que je le fais avant parce qu'en fait il y a un côté il y a un timing à respecter et c'est pour ça que je le fais maintenant comme vous le savez bien évidemment il faut que je ramène qu'il fasse grandir la plante et tout le reste donc ça ça reste du classique on va le faire d'ailleurs je pense j'ai pas dit penser mais j'aurais dû envoyer Michael bon c'est pas grave parce qu'en fait bah tiens j'enverrai Michael en prison je vais utiliser le bocal en verre sur la piscine petite erreur bon après c'est pas optimisé j'ai pas pris des notes des choses comme ça je me suis dit bon je vais faire comme ça comme ça comme ça et ça devrait marcher donc là on va avancer on va monter donc là on va faire un peu la petite plante de toute façon ça va plus vite que dans le jeu original donc ça veut dire que si jamais vous vous retrouvez en difficulté ça posera pas de problème alors allez on est déjà ici donc là on va utiliser le bocal sur la bande carnivore et voilà et on va prendre le pepsi voilà on voit aussi alors voyez petite différence on fait ça marche pas donc il faut ouvrir le dissolvant utiliser le dissolvant avec ah pardon c'est unique et là on peut le faire c'est une différence qui est pas très gênante donc euh je vais grimper donc Wendy toi tu vas te diriger en bas et tu vas faire la fameuse musique en question pour ne pas être récupérer la clé parce que oui vous savez sans doute pas mais Wendy va se faire capturer vous allez dire non pourquoi non non bah parce que pour l'énigme de Michael il faudra que je vous l'explique plus simplement parce que pour l'instant vous pouvez pas trouver ça tout seul ah oui vous faites juste un détail n'oubliez pas de prendre le n'oubliez pas de prendre l'éteindre c'est con mais donc donc Michael il va se mettre là et donc Wendy donc vous avez parlé bien sûr de cette fameuse ce qu'on va faire c'est les tentacules hurlantes donc ça fait à peu près explicite donc vous allez prendre ça vous allez prendre la cassette un peu le même principe d'ailleurs que pour le piano sauf que là vous allez utiliser le magnétophone et vous allez utiliser accrochez vous alors pour information ce sont des ébats de tentacules et oui des ébats de tentacules vous ne croyez pas bah voilà utiliser le magnétophone voilà ça n'enregistre plus on va prendre la cassette c'est vrai quand on sait pas on descend même si on peut éteindre les lampes ici mais ce sera un peu on va ouvrir la boîte à meuble on va utiliser la cassette là dedans on va l'allumer et là attention voilà donc on va récupérer la clé rouillée donc là on va se dépêcher de rentrer donc cette clé en fait sert à vous avez vu la en fait on a une petite je vous montrerai ça tout à l'heure ça va être Michael qui va rentrer je pense ouah c'est Michael qui va rentrer je vais monter donc là vous ouvrez la porte oh le calvice d'éteintroport je t'ai attraper voilà tu te fais attraper donc là tu as de la chance de ne pas être un garçon etc donc là vous récupérez Michael vous passez là vous faites ça vous prenez la petite clé j'ai pas compris à quoi elle servait d'ailleurs cette petite clé et vous voilà voilà et en fait petit détail insignifiant vous voyez ici il y a le fameux code en question qu'il faut aller récupérer ici regardez en bas en fait dans la version originale c'est pas noté vous pouvez pas malheureusement savoir ce que c'était pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'on plutôt que la classique on place là dans la fente on pousse le bouton de droite je sais pas si avec le bouton de gauche je crois que ça s'arrête à un moment donné la tour c'est bien c'est le début donc voilà on pousse ça non on pousse le bouton voilà c'est terminé donc là on va utiliser le télescope il a 1 2 3 0 donc je crois que c'est le code qu'on avait je crois il peut changer et voilà on va prendre ça on descend elle n'aille dans les parages elle nous capture voilà mais regardez justement je vous en parlais regardez vous avez cette poutre de pierre déchaussée si on pousse en fait si regardez avec Wendy voilà mais on va faire différemment on enlève la pierre ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre Wendy et on va utiliser la clé rouillée ça va aller ouvrir la porte voilà donc là vous sortez ce qu'on va faire d'ailleurs c'est qu'on va aller réparer c'est bien que on va aller récupérer on va aller réparer la salle de flipper parce que ça par contre on va en avoir besoin par contre il va falloir que je fasse ouais euh je vais faire un truc attends le bocal c'est qui ah c'est Dave je crois que deux c'est bon Edna elle est rentrée allez on y va et on va euh donner le bocal d'eau le bocal je vais donner le bocal à hop ça va pas tarder ça va pas tarder donc on va dépêcher donc là il vous explique qu'elles ont biomatique qu'elle va couper le courant donc là il est pas content forcément parce que ça fait 5 ans qu'il est dans la cave donc là on va faire deux choses en même temps non pis pour l'eau on va attendre je vais prendre Wendy je vais directement aller dans la cave et je vais euh tout simplement me dépêcher pour euh si c'est pas possible on fera la méthode numéro 2 logiquement ça devrait le faire il va le faire dans pas longtemps donc euh donc voilà on va allumer la lampe je pensais l'utiliser pas que pour tant pis pendant ce temps là moi je vais aller remplir de l'eau j'aurais un peu dû donner la lettre ah bah c'est Mickaël qui l'a bon bah nickel nickel qui va on va ouvrir le micro-ondes on va prendre on va mettre de l'eau on va ouvrir l'eau on va ouvrir le robinet on peut le faire sans hein mais si on le fait comme ça bah forcément la lettre est technique pour les enfants si jamais vous voulez par hasard savoir savait que la vapeur d'eau peut c'est pas la meilleure idée d'être allez ça va c'est bon t'as fini de jouer donc là on va aller ici et donc on va poser la lettre l'attente non pas dans Dave Dave il a rien à foutre dans l'histoire et on va fermer donc là ça va pas tarder donc là il va là il va accuser son fils d'avoir piqué sa carte magnétique forcément il en l'a pas puisque c'est moi qu'il est donc là il veut tomber un hamster c'est des trucs que vous avez déjà vu hein c'est pour ça que je coupe hein alors j'ai vu dans la première vidéo qu'il y avait des trucs qui avaient coupé monsieur de toute façon le dialogue est pas si utile que ça utiliser le micro-ondes voilà ouvrir le micro-ondes je vais essayer de le faire rapidement je vais prendre la lampe obsédée et malgré que regardez le petit jeu le jeton est ici donc là je vais aller regarder la télé on va voir si j'ai le temps de regarder la télé avant que le coup on se coupe la télé c'est là donc là il vous explique comme on l'a expliqué qu'il faut envoyer le 2 2 2 Skysberg je sais pas quoi bon voilà ça c'est du classique hein donc ça c'est le fameux truc avec Razor que vous avez vu dans le premier épisode bah vous allez justement voir la même chose du côté de Michael mais c'est la même chose avec Razor c'est que vous envoyez vous attendez quand ça arrive et bah logiquement vous devriez avoir Head qui devrait... le courant devrait se couper hein logiquement si ça se coupe pas alors là je ne l'explique pas là je vais demander à Wendy de décembre attend on va faire monter Michael par sécurité voilà on va demander à Wendy on va donner à Wendy le manuscrit on va le donner à Michael voilà toi tu vas rester sagement ici moi je vais descendre et je vais utiliser donc... ah ça y est c'est bon donc là je vais utiliser les outils sur les câbles ah bien euh... utiliser les outils voilà c'est réparé on aurait pu également le couper nous même bien évidemment et bon on aurait pu le couper nous même on aurait juste à enlever les disjoncteurs et ça aurait été réglé ça aurait été réglé comme ça hein bien évidemment alors donc voilà là il joue à son jeu comme au jeu d'arcade donc c'est ça ça reste du classique ça on l'utilisera tout à l'heure donc là nous on va récupérer le manuscrit et on va l'utiliser dans l'ordre on va mettre le timbre qui se trouve ici et on va mettre l'adresse directement là voilà donc là on va y aller d'ailleurs en même temps je vais alors voilà je vais donner le paquet alors voilà l'espèce d'intrus là il dit que tu as un intrus je vais donner le paquet à être le bizarre donc là il explique que je suis un allié qu'il faut que je trouve que je dois voilà le météore en fout son père et qu'il va falloir trouver une solution pour réussir à s'en sortir il dit que j'ai besoin de ses plans etc etc donc voilà on peut lui parler donc voilà là ça semble être la fin mais on a encore quelques moments pour le faire c'est la première fois que je tente deux fins en même temps en espérant que ça marche ça marche pas tant pis donc là voilà il va faire tourner la tête donc là on va le directement descendre je crois qu'il y a quand même pas encore pas mal de temps est-ce que je peux sauvegarder ? ah bah oui je peux sauvegarder oui oui à ce moment là on finira avec Ed parce qu'en fait je vais faire une double fin enfin une fin numéro 1 qui va être utilisée je vais faire une fin numéro 2 pour l'instant je peux pas trop vous en parler donc voilà donc là il faut que je retrouve son attirail de commando son attirail de commando bah sa fameuse pellicule bah en fait il ne m'a pas comment ça serait possible mais il l'a laissée ici on va aller chercher le révélateur aussi puisque comme il est photographe Mickael il peut bien sûr utiliser ça donc je vais utiliser le micro-ondes sur le sur le révélateur et logiquement le temps que j'ai alors là après je vais ouvrir utiliser l'enveloppe là dedans fermer dans le bout de lettres et tirer le fagnon pour que on puisse savoir que c'est ça pendant ce temps là je vais aller développer mon truc et vous allez voir que ça va être sympathique donc là j'ai le révélateur donc là on va rentrer dans une pièce que je suis pas encore entré c'est ici voilà donc là je vais allumer ça c'est l'agrandisseur je vais allumer la peau rouge et je vais utiliser le révélateur avec l'agrandisseur ah pardon faut que j'utilise ah il faut attend bah voilà c'est bon on va utiliser ça dans ça et on va utiliser ça dans ça et on va utiliser l'ampoule avec l'agrandisseur bon voilà ça y est on a récupéré le manuscrit donc là il va le lire alors il faut savoir que la tentacule vert c'est une personne très jalouse c'est à dire que si jamais vous attribuez les mérites de sa musique de la musique elle vous tue si vous attribuez vous donnez par exemple le manuscrit et le fameux contrat elle vous tue elle est assez jalouse elle est assez rancunière donc voilà il vous dit je vais vous donner un contrat au météore donc là pour lui c'est le météore mais on peut donner ça en fait à une autre personne donc voilà ça y est c'est bon donc là il vous met la porte et là il y a des photos et bon et bon donc là on va remonter logiquement là je vais je vais prendre Wendy pour me faire capturer ah bah voilà c'était assez rapide on va donc utiliser les photos avec non donner le plan les photos à être le bizarre donc là voilà il va pouvoir lui maintenant il va être là donc il va pouvoir nous aider par contre on va faire deux fins parce que là c'est quasiment la fin alors par contre il faut que j'aille chercher le jeton donc je vais aller ouvrir le jeton en même temps je descendrai chercher le le contrat donc après le reste ça reste du classique pour le donner à Dave donc là on est à on est à météore en messe utiliser le jeton avec voilà il va te donner le code 5-8-5-8 donc c'est le même code que la dernière fois donc comme c'est comme ça bah je vais prendre alors ça j'ai pas besoin je vais prendre Mickey je vais prendre Dave Dave je vais lui demander de chercher euh le contrat en question parce qu'il y en a besoin donc là on va lui ouvrir on va ouvrir mais ça va plus vite que dans la version originale bien sûr on va récupérer le contrat et donc on va euh bah volontairement on va volontairement se faire capturer parce que ça sert à rien on prendrait trop de temps alors on va juste vérifier si j'ai rien qui me manque donc j'ai une clé j'ai la carte magnétique j'ai Ed qui est dans les parages bon bah c'est bon je crois que ça devrait être bon donc on prend les cahiers on va ouvrir Edna donc là il vous dit qu'il vous dit je t'ai attrapé bon c'est pas eu très utile donc voilà donc là on va ouvrir on va utiliser la clé là dedans voilà on va ouvrir la porte on va ouvrir la porte allumer 5 8 5 8 voilà donc là on va sauvegarder parce qu'on va avoir deux fins différentes donc là on va sauvegarder on va mettre euh fin on va commencer avec la première fin la première fin c'est une fin bon on va finir avec le contrat voilà là je rentre en fait et en rentrant donc l'attentacule arrive donc là on va attendre tranquillement vous allez voir vous allez avoir donc quelqu'un qui va apparaître logiquement il va apparaître ça l'apparaît pas donc là t'attends vous attendez un petit peu voilà donc aide apparaît très tient truculent ton petit jeu est terminé tu ne m'attraperas jamais il est temps que je demande donc je vais faire à vous je sais pas on va voir donc voilà donc ça c'est ici donc là vous ouvrez la porte donc là le docteur Fred bien sûr demande un attentacule mais lui il est séparé ainsi vous avez réussi à vous infiltrer il ne reste plus qu'une chose à faire donc là il va lancer l'autodestruction vous avez pu voir que dans le premier épisode l'autodestruction a été éliminée mais là comme le météor sera toujours là ça va être différent donc ça va être assez assez rapide d'ailleurs pour la formation je crois qu'on peut parler à Cindy donc là il continue à parler à parler à parler j'ai rien à dire bah ouais tu vas crever donc là on va récupérer donc ça c'est un efficacier qu'on ouvre on prend le la combinaison on utilise la carte magnétique là dessus voilà on ouvre la porte on tire là dessus et voilà le travail mais le problème c'est que bien évidemment cela ne fonctionne pas puisqu'il est libéré mais attention regardez voilà il peut pas l'arrêter le météo a pris le système donc on va se débarrasser de ce météo une fois pour toute comment on va faire pour la formation le contrat on pouvait le donner donc là on va utiliser euh on va prendre on va utiliser le contrat et on va le donner super un contrat d'édition juste un je veux devenir célèbre j'ai plus besoin d'être méchant docteur frère libère les femmes toutes les femmes nous devons devenir riches là vous voyez je suis quand même voilà c'est c'est assez unique c'est pas mal hein pour devenir écrivain et tout ah mais ce météo comment vous sentez-vous elle va avoir des fans au lieu d'être infâme oh bien oui que je suis très satisfait je ne serais jamais rêver tout seul là vous voyez donc Dave et qui sont ici et le jeu se termine comme ça mais on a la version bien sûr classique qui est la version voilà on revient ici et on va prendre la version classique bien sûr donc là on continue donc Ed va arriver donc voilà ça c'était la première fin franchement cette fin là elle est sympathique le météor devient gentil c'est une fin assez humoristique d'ailleurs dans le jeu il y a souvent des fins assez humoristiques donc là Ed apparaît me fous à la porte me fous à la porte d'un tâche du pont et on va imaginer que le contrat on va dire juste on peut une proposition ah non justement on va faire un truc on va y penser et on va le recommencer en fait le contrat que vous avez qui est ici on va le donner à l'attacule voilà on va mettre ça aussi donc on peut bien sûr le donner à cette personne là ensuite donc là vous avez donc l'attacule vous avez un remake mais le problème c'est que comme vous avez tenté de donner le contrat malheureusement vous pouvez plus l'utiliser donc il va falloir trouver une autre solution et en fait on va trouver une solution assez simple d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs voilà il a activé l'autodestruction nous allons avancer salut docteur Fred euh essayez pas d'appuyer sur les boutons ça sert à rien on va utiliser ça on va utiliser ça prendre ça merci on va utiliser la carte magnétique là dessus voilà on va retirer son interrupteur et là bah il se retrouve la même chose mais là bon le principe est le même il essaie de l'arrêter mais il peut pas l'arrêter parce que en fait le météor contrôle le système donc là il me dit et des mondes on doit se déparer assez de ce de ça une fois pour toutes donc à ce moment là vous prenez le météore vous entrez par cette pièce et là vous voyez vous êtes arrivé à la maison donc là vous ouvrez vous utile donc vous fermez le coffre non ça marche pas ah non mais c'est vrai vous ouvrez le coffre oooh utiliser le coffre là dessus et on va utiliser le météor là dedans fermer c'est pas grave on va utiliser ça ça et regardez miracle ah fallait l'imaginer hein fallait y penser hein regardez ouais c'est trop cool et donc voilà vous avez la fin qui avait lieu pour le lundi premier épisode et voilà c'est la fin donc de Maniac Mansion ah vous savez vous savez ce jeu ce jeu bah finalement bon après le deuxième épisode est un peu plus rapide que le premier bien évidemment forcément il y a moins de choses à faire il y a les choses que je vous avais déjà présenté j'allais pas les refaire peut-être pour les dialogues j'ai fait un peu rapide mais c'est pas trop important en tout cas merci de m'avoir écouté pendant ces deux épisodes je vous ai présenté les deux versions un Maniac Mansion classique Maniac Mansion Deluxe allez voir sur internet si vous voulez regarder Maniac Mansion Deluxe j'espère que vous avez en tout cas ça vous a fait plaisir de jouer à ce jeu là j'ai pas joué à Jake Jeff parce que Jeff sert pas grand chose ce que je vous conseille en tout cas c'est de tenter de le faire en même temps que moi c'est à dire que vous regardez faites pas cet épisode là en particulier parce que forcément vous allez risquer de vous faire spoiler un max mais essayez de réfléchir un petit peu tout seul et si vous allez voir utilisez quand même cette lotus cette soluce pour ça bon en tout cas prenez soin de vous amusez vous bien et vous savez quoi bah à très vite ciao tout le monde ça pourrait être une musique de la Tentacle VR pardon pardon salut tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti